KTL ouvre ses premières stations d'échange de batteries en Chine. Le fabricant de batteries inaugurait 4 stations d'échange sur l'île de Xiamen, avec un projet d'extension à 10 villes chinoises. Le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, KTL, a officiellement lancé son service d'échange de batteries, Ivogo, en Chine, avec l'ouverture des 4 premières stations sur l'île de Xiamen, dans la province de Fujian, le 18 avril. Le réseau KTL de stations d'échange de batteries rapides sur l'île et ses environs devra atteindre 30 unités d'ici la fin de cette année, ce qui permettra aux conducteurs de véhicules électriques situés n'importe où à Xiamen de trouver une station d'échange de batteries dans un rayon de 3 km. Exploité par la firme KTL, le service d'échange de batteries Ivogo offrira aux consommateurs de véhicules électriques une alternative à la rechange. Les stations d'échange de batteries sont compatibles avec les véhicules électriques équipés de modules de batteries LFP, appelés Choco-Seb, du fait de leur ressemblance avec des plaquets de chocolat. D'accord, très bien, c'est original. Chacun compte en 26,5 kWh d'énergie. Les blocs de batteries utilisent les dernières technologies CTP-Sell-to-Pack de KTL et disposent d'une densité d'énergie supérieure à 160 Wh par kg ou 325 Wh par litre. Pour l'instant, le premier véhicule a adopté les Choco-Seb et le monospace Best-Tune NAT, construit par FAW Group, qui offre environ 200 km d'autonomie à partir d'un module de batterie. Les modules de batteries appartiennent à KTL, ce qui signifie que les utilisateurs de véhicules électriques n'ont pas à se soucier de la dégradation de l'entretien ou du remplacement de la batterie. De plus, en utilisant ces modules, les utilisateurs de véhicules électriques peuvent choisir de fonctionner sur un seul module lorsqu'ils parcourent de court distance, ce qui signifie que le véhicule évitera de transporter un poids de batterie inutile. Lors de long trajet, les utilisateurs peuvent simplement ajouter un deuxième ou un troisième module en fonction de leurs besoins. Actuellement, KTL facture un peu moins de 60€ pour l'allocation d'un module Choco-Seb par mois, bien que les prix soient ajustés en fonction du niveau de consommation d'énergie des utilisateurs. Selon KTL, pour chaque service d'échange de batteries dans une station, le coût est presque le même que celui d'un service de recharge rapide en courant continu, lequel présente un tarif également variable en fonction des différents emplacements et des stations et des plages horaires. Le remplacement des batteries se pendra beaucoup plus rapide. Lorsque KTL a annoncé pour la première fois le lancement du réseau d'échange de batteries IvoGo, en janvier, la société avançait d'une durée d'environ une minute pour l'échange d'un seul module. Les utilisateurs accèdent au service et à une application. A l'avenir, KTL prévoit de collaborer avec un nombre plus important de partenaires afin de lancer davantage de modèles de véhicules compatibles IvoGo et étendre le réseau de stations d'échange de batteries dans davantage de villes chinoises. La société installera initialement des stations dans 10 villes du pays. Eh bien, après, il faut accepter de payer un abonnement tous les mois. Ça, c'est encore un autre sujet. A voir si ça arrivera en Europe, ce genre de choses. Il y a déjà Nioh qui a commencé à installer des stations d'échange de batteries dans certains pays d'Europe, la Norvège notamment. Donc, écoutez, affaire à suivre. Est-ce que vous seriez intéressé dans le futur, vous, par des véhicules électriques qui voient leur batterie échanger selon le trajet qu'on a à faire ? Moi, je ne sais pas. Non, je ne suis pas trop fan de payer un abonnement tous les mois quand même. Mais bon, à voir. Ciao, ciao.